Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, c'est la deuxième semaine des vacances scolaires et ça commence en grand pop. Là, je suis prête à refacer en sportswear aujourd'hui. On s'est levé, il était quasiment 10h. Là, il est 11h. Et je m'apprête à partir à la pharmacie. Donc je vais y aller à pied, ça va me faire du bien de marcher un petit peu et de prendre l'air. J'emmène du coup Adam et Elsa avec moi parce qu'ils ont envie de m'accompagner. Du coup, je vais partir à la pharmacie chercher des loutes pour les yeux de Kôme puisqu'il a eu une ordonnance. Puisque si vous avez vu sur Insta, hier nous sommes allés aux urgences. Kôme était chez son papa ce week-end. Et quand il est rentré hier soir, il avait les yeux explosés, mais rouges, mais vraiment très très rouges. Et impossible de savoir d'où ça venait. Je lui ai dit qu'il a pris une poussière dans l'œil, il a quelque chose qui te gêne. Au début, il m'a dit oui. Puis après, en fait, il ne sentait plus rien de gêné, mais ça brûlait. Du coup, je l'ai emmenée aux urgences pour être sûre parce que ça m'étonnait quand même qu'il avait les yeux dans cet état-là. Surtout qu'il avait joué à la console chez Eric, évidemment. Donc du coup, j'étais un petit peu inquiète. Et bon, n'ayant pas de médecin le dimanche, direction les urgences. Donc on est allé voir. Alors au final, aux urgences, il n'y a même pas d'ophtalmo. Donc finalement, voilà. On est arrivé. On est resté quand même deux heures en tout. Non. Non, on est arrivé là-bas. Il était 19h30, je crois. On est reparti. Il était 9h moins 10. Donc non, on n'est pas resté deux heures. On est arrivé. On est resté une heure, à peu près une heure et demie. Et en fait, tout ça pour s'entendre dire qu'il a une conjonctivite allergique. Alors allergique à quoi, on ne sait pas. Mais il a une conjonctivite allergique. Donc là, je dois aller lui chercher des médicaments. Et on verra comment ça va évoluer. Il a un œil qui est complètement éclaté. L'autre, ça va mieux. Hier, il était très, très rouge, mais pas gonflé. Mais ce matin, ça va mieux. Il est encore un peu rouge, mais beaucoup moins qu'hier. Mais par contre, celui qui lui fait le plus mal, il est complètement éclaté. Il est tout boursouflé de là. Enfin, c'est le pauvre. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais du coup, il a son œil tout abîné. Donc c'est un petit peu dur pour lui. Maintenant, il va falloir se trouver d'où vient cette allergie. Parce que concrètement, j'avoue qu'aucun de mes enfants n'est allergique à quoi que ce soit. Même moi, la seule allergie que je pensais avoir, elle a été annulée, si je puis dire, le mois dernier. Puisque j'ai fait les tests et en fait, je n'étais absolument pas allergique. Je suis réactive, mais pas allergique à ce produit. Bref. Du coup, on va aller lui chercher ses petits médicaments. J'ai bien envie d'une petite balade en plein air. Puis après, j'ai un ménage de titans à faire. Puisque ce week-end, j'étais censée être toute seule. Et finalement, c'est bon, on t'a vu, on va mettre tes chaussures. Et finalement, je n'ai quasiment pas eu de temps tout seul. Puisque Eric, en fait, n'a pris les enfants que samedi soir vers 19h. Et que du coup, moi, je suis rentrée, j'ai mangé. J'ai préparé ma leçon pour dimanche matin. Qui s'est très bien passée d'ailleurs, je suis très contente. Et puis, après, je suis allée me coucher. Donc dimanche, toute la journée, je voulais vraiment profiter d'être toute seule pour me reposer. Donc du coup, je n'ai rien fait. Donc je vais rattraper mon retard aujourd'hui. Prête ? Non, tu n'as pas de manteau, donc je ne me dis pas que tu es prête. Prête, je suis malade. Je recommence à tousser, ça me fatigue. J'ai encore le nez congé, c'est un petit peu. Ça me fatigue aussi. Vivement les beaux jours. Bon, je suis dégue, ça pue vite. On est parti à pied quand même, on verra bien. J'espère qu'on ne va pas prendre une averse. Et puis, comme ça, Adam, on se retrouve pour faire prendre son vélo. Ça lui fait du bien. Ça lui fait se dépenser un petit peu, il est content. Dépêchez-vous ! On laisse passer. Par contre, tu fais attention. Il grince ton vélo, là. J'aime pas son vélo. Oui, il est verset. Par contre, fais attention. Tu as vu comment ça glisse quand tu freines ? Oui, je sais. Oui, c'est dangereux presque. Bon, il est midi 20. Du coup, on est allé chercher les médicaments de caume. Le soleil s'est levé entre-temps. Du coup, on est parti sous le crash. On ne va pas dire la pluie, mais on est parti sous le crash. On est rentré à l'air pur. Il n'y avait plus de crash. Donc, c'était très agréable. Du coup, il faut que je retourne à la pharmacie cet après-midi parce qu'ils n'avaient pas que des omédines. Et en plus, il n'est pas remboursé. Du coup, là, j'ai mis du lafiliocérum pour l'instant. Et on regarde la télé. Alors, je ne pense pas que ça va l'aider. Mais ce matin, en fait, comme il a mal à nos yeux, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment s'occuper. Alors, je ne sais pas trop comment l'aider. Donc, là, de toute façon, on va bientôt manger. Donc, ils ne vont pas regarder longtemps. Là, j'ai mis du brocoli à cuire dans mon front derrière. Les enfants viennent me mettre le lave-vaisselle en route parce qu'en fait, il était à vider hier soir et personne ne l'avait fait. Donc, ils l'ont rempli. Enfin, vider, rempli ce matin. Là, il tourne. Du coup, moi, je vais finir le petit nettoyage. Je n'ai pas grand-chose. J'ai un gros, gros, gros problème cette semaine. C'est que, en fait, tous les vendredis, il y a les ordures. Enfin, le ramassage des ordures, pardon. Et vendredi, on a mis la poubelle marron. Sauf que le vendredi d'avant, on avait oublié de mettre la poubelle jaune. Et comment vous dire qu'autant la poubelle marron, quand on la met, elle est toujours à peine à moitié que la poubelle jaune, elle est pleine en général quand on la met. Donc, c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse un gros travail là-dessus. Parce que je me rends compte qu'en fait, d'un point de vue emballage, on est vraiment au niveau zéro du zéro déchet. Donc, il faut vraiment qu'on s'améliore là-dessus. Maintenant, c'est hyper compliqué parce que tout ce qu'on achète, c'est emballé. Alors après, oui, ok, les pâtes, on peut acheter les pâtes. Le lait, comment voulez-vous acheter du lait sans emballage ? Et dès qu'on achète des surgelés, il y a forcément des emballages. Les céréales, on pourrait les acheter en vrac, mais il y a beaucoup moins de choix. Et ce que veulent les enfants, il n'y a pas en vrac. Donc, il y a une boutique qui a ouvert à Chemillier. Il n'y a pas longtemps, là, ça s'appelle La Pesée. Et je pense que du coup, mes premières courses du mois, je vais aller les faire là-bas pour essayer d'acheter au maximum sans emballage, je crois. Donc, je vais voir. Je vais voir aussi combien ça me coûte parce que je sais que ce n'est pas donné. Mais en tout cas, je vais essayer. Et puis, si déjà on peut commencer comme ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui se lancent des challenges zéro supermarché pendant un mois. J'avoue que j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre d'avoir le budget, en fait, pour ça. Donc, je vais déjà me faire une semaine zéro supermarché, puis on verra. Bon, je vais reprendre les gâteaux en heure, n'est-ce pas ? Du coup, ce midi, on a mangé. J'ai fait un gâteau pour le goûter. J'ai commencé à ranger la cuisine. Donc, oui, j'ai plutôt nettoyé parce qu'elle était rangée. Et là, du coup, on va repartir à la pharmacie chercher le petit-pamé si mon fête. Alors, est-ce que c'est obligé de faire autant de bruit ? Non, je pense aussi. Donc là, je repars avec Marceau et Adam, donc ils vont reprendre tous les deux leur vélo. Donc, ça va être la panique pour moi. Mais bon, je me dis, si je ne les laisse jamais faire du vélo, on est les pauvres, n'est-ce pas ? Donc, ils vont prendre leur vélo, doucement, doucement. Ils vont prendre leur vélo et puis on va leur faire une petite balle. Oui, si tu veux. Si tu ne fais pas très chaud dehors, comme tu veux. Je ne sais pas comment je ne peux pas regarder la télé. Il a du mal à décrocher de la télé, du fait qu'il ne peut rien faire. Alors, je lui ai dit que je n'étais pas trop courant. Il m'a dit un épisode après, j'arrête. Merci, la porte du garage. On ne peut pas me dire que je vais dire. Pourquoi ? Je vais aller voir Anaïs. Je vais lui demander s'il va venir avec moi. Je ne suis pas sûre. Le temps que tu pars, tu peux le réviser en français ou pas ? Non, j'ai dit la tablette, vous ne l'utiliserez que quand elle sera complètement chargée. Mais si tu vas trouver, tu as plein de choses dans ta chambre. Oh là là, le bordel là-dedans. Ok, on a la musique à fond dans la table de bain. On est repartis. C'est cool. C'est cool. On ne se voyait pas attendre 25 minutes devant la... Même si j'avoue, les gars auraient pu faire du vélo. Mais je veux bien que tu rattrapes la Drézienne. Elle est en train de partir en fait. Merci bien. Donc du coup, on rentre à la maison. Puis, j'y retournerai en voiture cette fois. Parce que ça caille quand même un peu. Mais j'ai hâte que les beaux jours arrivent. On prenne plaisir à sortir. Je me suis fixé le défi. Que dès que les premiers beaux jours arrivent, j'irai jusqu'à la tour Landry chercher mon train à pied. Ça doit faire 3 km. J'ai marché dans l'air. Ah non, ce sera les beaux jours. Il n'y aura plus de bout. Non, non, ça va être du matin. Ah, ça y est, ils veulent reprendre, profite. Tiens, tiens, tiens. Donc, c'est ce que je me suis fixé. Ça va me faire faire du sport. Et puis, je vais reprendre le gainage aussi. Et puis, je vais reprendre aussi le vélo elliptique. Il faut que je m'en occupe parce que c'est important. Bon, du coup, on va rentrer. On ne va pas prendre le goûter tout de suite. Puisqu'il n'est pas l'heure. Mais je ne vous ai pas dit. Mais j'ai terminé mon rouleau des suiteaux. Il faudrait que je vous le montre. Je m'en suis servi un petit peu. J'aime bien. J'ai 3 commandes qui sont en attente. Donc, je t'attends. Ne cours pas, je t'attends. Attends, tu vois. Attends, oui, mais du coup, il n'y en a rien qu'on doit attendre. Ah oui, bah oui. Le marceau, il est de plus en plus à l'aise avec sa trésienne. Vas-y. T'as vu la tête qu'il avait ? Non, je n'ai pas regardé. C'est peut-être le psychopathe et je croyais. Oh là là, c'est la loupée du ventre. Je t'attends à la maison parce que vous allez plus bien entendre. Bon, voilà, on est rentré. Mais alors maintenant, moi, j'ai un bordel qui m'attend. Donc, il ne fait plus chaud à l'intérieur quand même. Donc, je vais m'appeler au rangement de la cuisine. Je vais rappeler les enfants parce qu'ils m'ont encore... Enfin, quoi que non, ce n'est même pas les enfants. C'est Elsa qui a encore collé la vaisselle. Toute la vaisselle, elle est sur l'évier. Normal. Et puis, après, on va prendre le goûter puisque là, il est 15 heures maintenant. Donc, le temps que je fasse tout ça, que je bricole à droite à gauche, on sera rendu à l'heure du goûter. Et puis, là, je vais aller faire des crochets de la télé parce que j'avais autorisé un épisode. Donc, là, forcément, c'était un chacun. Donc, ils finissent celui d'Elsa et après, ils vont éteindre. Ils vont aller jouer dans leur chambre. Et puis, moi, ça me laisse le temps d'oeuvrer tranquillement. Donc, c'est mon rouleau d'essuie-tout. Je viens de vous en parler, alors je vous le montre. Franchement, je suis trop contente. Déjà, parce que c'est top. Et puis, parce qu'on souhaite, il est top. Donc, je suis très contente de ma petite création. Voilà. Donc, il y a le côté éponge et la face un peu plus design. Donc, non. Bon, je suis très satisfaite. Donc, je les mettrai en vente prochainement. J'ai hâte, en fait, que les enfants retournent à l'école pour reprendre un petit peu mon activité parce que j'avoue que là, je ne peux pas faire grand-chose. Actuellement, c'est compliqué. Là, j'ai fait des photos. Du coup, je les suis tout. Il faut que je prenne en photo mon éponge. Mais du coup, il faut que j'en refasse une autre parce que je ne veux pas prendre celle-ci en photo vu qu'elle n'a pas les coutures de la bonne couleur. Par contre, je suis très contente du résultat. Franchement, ça fait plus d'une semaine qu'on l'utilise à l'autre. Donc, ça fait une semaine qu'on l'utilise. Et franchement, elle est top. Donc, je suis très, très contente de cet article-là aussi. Donc là, on m'a commandé des lingettes retournées. Donc, je vais faire des lingettes retournées. Et puis, je vais prendre en photo. Je les mettrai sur la boutique. Et puis, voilà, ça va se faire petit à petit. Et il faut que j'arrive à avoir en ligne ma meilleure amie. Parce que quoi que je n'ai pas besoin de l'avoir en ligne pour lui faire. Parce que c'est pour sa fille, en fait, que je voulais faire le cartable que je vais mettre en ligne sur la boutique. Et du coup, j'aurais aimé connaître un petit peu ses goûts, savoir de quelle couleur elle le voulait. Mais bon, j'ai peut-être pu faire une surprise, du coup. On verra. Ça y est, c'est fini ? Bon, je pense qu'elle va vous faire la chanson aujourd'hui. Elle a l'air motivée. Quand elle est allée en pyjama, je me dis non. Mais pour l'instant, elle n'est toujours pas partie s'habiller. Voilà. Elle est en pyjama, pas coiffée. Ouais. Tout va bien. Il a l'air de miamé ? De miamé. Non, il est 15h. Il n'est pas du tout part de manger. Bon, allez, je me fais au rangement de la cuisine. Et puis, ben voilà, on verra ce qu'on va faire de notre journée. Bon, ça prouve bien qu'on peut s'occuper sans télé. N'est-ce pas ? C'est moi qui regarde la télé, là. Oh ! Il est 15h40 et ça y est, j'ai fini mon ménage. J'ai passé la ski-partout. Elsa va absolument enregistrer sa chanson, donc je pense qu'on va le faire. Maintenant qu'elle est habillée et que moi j'ai fini ce que j'avais à faire, on va pouvoir le faire. Maman, on va te faire mes têtes de multiplication. Je t'ai dit quand la tablette sera chargée entièrement. Et si tu insistes trop, tu ne l'auras pas. Aussi, aussi, aussi. Donc tu arrêtes. Bon, et ben on va se lancer, Elsa va chanter. Donc je vais retourner la caméra et puis on va vous montrer ça. Incroyable talent. Bon, alors Elsa, elle va nous chanter « J'envoie valser » de Zazie. Donc c'est a cappella, donc ce n'est pas hyper facile. Donc a cappella, c'est son musique. J'envoie des qui se donnent, des donnent, des bijoux dans les coups. C'est beau mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser tes sous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toque, les coeurs dorés. Toi, quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor. Et ça, et ça vaut de l'or. Et bien voilà, alors évidemment, elle a son fan club et ses coeurs. Et oui, elle l'a bien fait quand elle avait chanté. Mais alors lui, c'est un phénomène. Et bien oui. C'est super stressant. On l'a bien vu, on a senti. Et bien aussi, il y a pas. Mais c'est bien, c'est bien. Moi aussi, j'ai pas. Donc toutes les fois où tu me l'as chanté, c'était une bête d'ailleurs. J'ai pu chanter moi aussi. Aussi. Bah alors chante au lieu de regarder la télé. Très fort. Très, 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 très fort. Tu veux pas chanter toi un café gourmand plutôt ? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Comment puis-je oublier ? Chut. Comment puis-je oublier ? Tiens, ici, mon paradis, ce petit bout de terre, où vit encore mon père. Comment puis-je faire pour me séparer ? Oublie, pour les... Vas-y, vas-y. Pour me séparer, père. Oublie, qu'on est frère. Qu'elle croise au charnel. Tiens, ici, c'était Adam qui a chanté. Oublie, ce matin, que tu n'as pas des yeux. Que t'as de l'eau dans le vin. Dans le vin. Dans le vin. Dans le vin. Tiens, Adam, vas-y chante. T'as de l'eau dans le vin. Adam, il adore. Il l'adore. Vas-y, t'as envie ? Ok. Un souvenir. Oh, mais tu l'as fait bien, par contre. Tu chantes pas hyper vite comme tu fais d'habitude. Comment puis-je oublier sur le coin de Paris ? Ce petit bout de terre, où vit encore mon père ? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle ? Oublie, pour les frères, ben, qu'on va ressembler ? Oublie, ce matin, que tu es parisien. Que t'as de l'eau dans le vin. Que tu es parti loin. Ce n'était pas de ma faute. On joue des fausses notes. On se tombe des chemins. Et on a du chagrin. On se joue tout un bras. On a du baguette d'amour. Tu as du mal au cœur. Tu as peur du bonheur. Ajouter des tableaux. J'ai des vaches entre tous. C'est tout ce que t'as trouvé. Faut te la rappeler. On trouvait un peu con. N'ayez pas ma chanson. Vous croyez bizarre, on ne peut pas trop tard. Je veux de la réflexion. Je ne touchera personne. Si vous parlez de l'homme, je mets dans ma région. C'est la religion de la Confusion. Je l'aime à rembourser pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, je répète et je l'ai. Guillaume et Jérémie, mon cousin Piedry. Bonne chance au voyage dans notre pays. Aller, c'était la guerre. L'homme qui t'a mis. Il me déploie les musettes. À la part de la tête. On veut un dernier chaboyle. Un petit bout de miel. L'œil de nos grands-mères. La voix de nos grands-pères. L'odeur de cette terre. Si vous... 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 On va peut-être pas la paire entière. On va peut-être pas la paire entière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On est des grands chanteurs ! Je vous reprends, il est 20h49 et on n'a pas mangé. Le couvert est dressé, là on va se mettre à table, le repas est presque prêt. On a pris notre temps ce soir et j'avoue que j'ai perdu un petit peu de temps parce que j'ai eu une altercation avec Eric ce week-end. Et du coup, on a passé pas mal de temps tout à l'heure au téléphone à discuter. Du coup, forcément, j'ai pris du retard sur l'organisation. Après, les enfants m'ont demandé aussi pour qu'on fasse des jeux. Donc, on a joué assez tard déjà de base. Donc, après, on se met pas la pression, c'est les vacances. Donc, voilà, pour le moment, j'attends la fin du repas et puis on va se mettre à table. Les deux petits sont en train de regarder le début de Carve dans la cuisine. Ils viennent de le mettre à l'instant, mais dans 5 minutes, on va passer à table. Et puis, les deux grands sont là-haut. Ils sont en train de jouer. Du coup, c'est bon, j'ai réussi enfin à aller chercher le médicament de com'. J'ai ramené Anaïs chez elle cet après-midi. Et puis, voilà, on a fait des jeux. On n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. Bon, je vous reprends. En fait, on est les mardi et il est 11h15 parce qu'en fait, hier soir, je me suis endormie devant la télé. Et du coup, je n'ai pas eu le courage de faire mon vlog après. Donc, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne m'endors jamais devant la télé. Mais là, c'est arrivé. Donc, du coup, pas de vlog ce matin de bonne heure. J'en suis désolée. Du coup, ce matin, je me suis levée. Il était 9h15, je crois. Je me suis levée comme Elza était déjà debout. J'ai été prendre ma douche. J'ai encore les cheveux un peu mouillés. Ensuite, on a pris le petit déj. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mise tout de suite sur le montage du vlog. Mais en fait, il est assez long puisque du coup, vous avez eu les chants des enfants. Super. Le truc qui monopolisent la vidéo. Donc bon, Elza était... On entend bien que sa voix, elle tremble un peu et tout. Mais bon, à la demande de Brigitte Duvivier qui m'avait demandé quand j'ai dit qu'Elza voulait être chanteuse. Quand j'ai dit qu'Elza voulait être chanteuse, elle m'avait demandé si Elza pouvait chanter une chanson dans les vlogs. Donc oui, je l'avais demandé. Elle m'avait dit, oh là là, elle avait peur. Et puis finalement, elle était d'accord pour le faire. Donc voilà. Du coup, forcément, les gars en ont profité pour prendre leur heure de gloire aussi. Et puis, j'espère que ça ne vous a pas trop cassé les oreilles. Et puis voilà, c'est vrai que chez nous, on aime beaucoup chanter. On chante énormément sans prétention de dire qu'on chante juste. Mais en tout cas, on chante. Et du coup, les enfants, forcément, ils adorent ça. Donc là, il faut que j'aille me sécher les cheveux et mettre du spray parce que clairement, il va être grand temps de refaire les racines. J'essaye d'espacer un petit peu pour essayer de minimiser la sécheresse de mes cheveux. Mais j'avoue qu'il y a un moment où il faut réagir quand même. Parce que même si je mets mes mèches comme ça, que du coup, ça se voit moins, j'ai quand même toute la raie là. Il faudrait que je fasse une raie en zigzag pour que ça se verrait quand même. Donc bon, il va falloir qu'on en vienne. Je pense qu'on le fera la semaine prochaine. Je vais essayer d'attendre encore une semaine. Ça serait bien. Donc voilà, je vais vous ouvrir du coup le vlog d'aujourd'hui puisque ce n'est pas encore fait. Et puis, c'est parti pour une nouvelle journée. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Sous-titrage ST' 501